Oh my god Dezo ! Oh my god ! La banane même, ce que vous voulez, n'importe quel fruit. Non, ça va pas trop bien et comme j'ai pu voir sur le titre de la vidéo, c'est la vie est dure V3. Donc je vais vous parler un peu de la situation de mon grand-père. Ben oui, parce que si vous avez suivi la vie est dure V1 et la vie est dure V2, vous avez probablement dû savoir ce qui se passe. Donc ça fait 12 jours que je vous ai pu donner une nouvelle de son état sur YouTube. Sur Twitter, je suis très très actif et j'explique vraiment ce qui se passe. Maintenant, je vais vraiment vous l'expliquer en vidéo pour que vous, mes abonnés, vous puissiez comprendre aussi. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter parce que là, vous avez toutes les dernières informations et les choses comme ça. Et je suis vraiment très actif dessus, je réponds quasiment à toutes les questions. Donc le gameplay d'ailleurs, juste avant qu'on commence à parler de mon sujet, le gameplay, il va y avoir une quad-fit dedans. Un joli petit clip, donc ça fait plaisir quand même. Et c'est un gameplay que j'avais eu sur le meilleur jour où j'étais sur code. Donc je vais y faire une vidéo comme ça qui sortira normalement demain ou après-demain. Donc vous allez probablement comprendre ce que j'avais eu ce jour-là. Mais bon, passons. Donc là maintenant, on va parler vraiment de ce qui se passe. Donc la dernière fois, je vous avais laissé au moment où mon grand-père avait été opéré. Son état de santé était du 50-50. Donc ensuite, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que 12 jours se sont passés. Il y a eu des hauts et des bas. Et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé pendant ces 12 jours. Donc pendant les 8... Bah jusqu'à en fait, jusqu'à 2 jours, si vous voulez, son état de santé était très stable. Même des trucs très rassurants comme par exemple, ses poumons ne marchaient pas bien. Ses reins ne marchaient plus, ne vont plus très bien. Et petit à petit, il commençait à refonctionner correctement. Les choses commençaient à reprendre, à marcher un peu mieux. Il était un peu plus conscient. Même si c'est un peu mieux que... Moi, je préfère quand même quand il est endormi. Parce que sinon, il est trop agité. J'aime pas vraiment ça du tout. Je préfère quand il dort. Parce que t'as l'impression qu'il est beaucoup plus apaisé. Et donc, voilà. Donc là, il était vraiment très stable. Et puis là, il y a... Enfin, hier, pardon. Non, il y a 2 jours. Ben, enfin, moi, on m'appelle. J'étais... Je sortais du foot, si je me trompe pas. Et on m'appelle pour me dire que mon grand-père, ils ont fait un IRM. Et il s'avère qu'il a un trou dans l'intestin. Donc, ben, un trou dans l'intestin, c'est quoi ? Ben, c'est la merde, vraiment. C'est réparable. C'est clairement réparable. Et donc, ben, les docteurs, les chirurgiens, ils pensaient qu'au moment où ils allaient l'opérer, ils allaient trouver un petit bout du gros intestin qui allait être pourri. Et du coup, ils pensaient le couper. Enfin, c'est ce qu'il faut faire dès que t'as ça. Il faut couper ce bout de l'intestin-là. Et ensuite, il faut mettre une poche qui sortira. Mais ça, c'est sur une deuxième opération. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération où on lui coupe l'intestin est très, très, très dangereuse vu que son état de santé est très, très, très faible. Donc, il est vraiment fragile à n'importe quel petit microbe, n'importe quelle chose. Il est très fragile. Vraiment, tu ne peux pas faire plus fragile que ça. Il est même plus fragile qu'un bébé, pour vous dire. Donc, il est très fragile. Déjà, ma mère lui a demandé s'il voulait se faire opérer. Il a dit oui. Donc, ensuite, elle a dû signer un truc pour dire que, ben, voilà, s'il meurt, ben, voilà, ils auront fait leur mieux ou je ne sais pas quoi. Ben, il a été obligé de faire ça parce qu'on est quand même conscient qu'il y a un risque très élevé qui reste à l'opération. Et donc, ben, hier, il a fait cette opération. C'était une opération qu'il devait faire. Il avait deux heures pour la faire parce que sinon, tout allait pourrir. Donc, malheureusement, au moment où il ouvre, enfin, il ouvre, l'opération commence. Il endorbe. Il ouvre l'estomac. Enfin, il ouvre le ventre. Et il ouvre et il voit que le gros intestin est complètement pourri. Donc, pas un seul petit bout. C'est tout l'intestin qui est complètement pourri. Le gros intestin, pardon. Il est complètement pourri. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux vivre normalement ta vie, enfin, quasiment normalement ta vie, sans gros intestins. Ça, c'est pas un souci. Parce que, en fait, si vous voulez, ils enlèveraient le gros intestin et du coup, au lieu de faire caca par ton anus, ça a l'air un peu con ce que je dis, mais au lieu de faire caca par ton anus, ça va sortir par une poche dans ton ventre qu'ils mettront et que tu peux changer toi-même. Donc, ça, c'est pas très difficile. C'est juste un peu différent, quoi, vous allez me dire. Et donc, ben, s'ils s'en sortent juste déjà avec une poche seulement, ce serait déjà un miracle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'opération qu'ils lui ont fait où ils lui coupent un bout de l'intestin, il faut la faire deux fois. Donc, la première fois, on lui coupe l'intestin et deux jours après, 48 heures après, ils doivent le rouvrir, voir comment les choses évoluent, nettoyer le tout et mettre une poche, accrocher une poche qui sort pour qu'il puisse faire caca là-dedans. Ensuite, en l'ouvrant, malheureusement, il y a eu plein de mauvaises nouvelles qui étaient énormes. Donc, déjà, beaucoup de choses se sont affectées. Il y a beaucoup, vraiment, de grosses merdes. Et vraiment, son état-là, il est très, très, très critique. Le médecin, il a bien souligné. Préparez-vous, maintenant, il n'y a plus de futur du tout. Les chances qu'il y ait, enfin, qu'il survive à ça, elles sont entre 5% maximum, vraiment. Donc, les chances qu'il survive à tout ça sont vraiment très, très, très faibles. Désolé si ma voix est vraiment comme ça parce que, vraiment, je suis sur le point de pleurer, vraiment. Et donc, les chances, qui sont très, très, très faibles. Demain, il se fait opérer. Je vous tiendrai au courant, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, comme je vous ai dit. Demain, c'est vendredi. Donc, le jour où vous verrez cette vidéo, il sera probablement déjà opéré en espérant qu'il aura survécu. Donc, vraiment, je croise mes doigts. Vraiment, je croise mes doigts au max. Vraiment, je fais vraiment tout mon possible pour lui, vraiment. C'est pour ça que je suis venu ici parce que son état est tellement grave que ça peut être la dernière fois que je le vois. Et juste ça, ça me fait mal au cœur de me dire ça. Vu tous les bons moments que j'ai passés avec lui, j'étais vraiment la personne de ma famille qui passait le plus de temps avec lui. Je l'adorais, vraiment. C'était vraiment un modèle pour moi. Et ça reste toujours un modèle. C'est héroïque, je trouve. Ce qu'il a fait jusqu'à là, c'est incroyable. Je ne pense pas que j'aurais été capable d'avoir survécu tout ce qu'il a fait. Et honnêtement, je suis fasciné, vraiment. Et je respecte énormément. C'est vraiment une personne que j'adore. Mais ça, vous avez probablement dû le comprendre de la manière où je parle de lui. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde adorait. Et je trouve que c'est vraiment trop injuste que ça lui arrive à lui. Donc, au passage, la petite quad feed qui fait plaisir. Vraiment, je trouve ça tellement injuste que ça lui arrive à lui. Parce que les gens... Enfin, des fois, tu te croises avec des gens qui ne sont pas sympas, vraiment. Je ne vais pas dire qu'ils méritent de mourir. Mais des gens pas sympas, vraiment. Qu'on pourrait être d'accord. On les a tous connus, ces gens-là. Et ça arrive aux gens vraiment cool. Et je trouve ça vraiment trop injuste. Mais bon, de toute façon, vous allez me dire, la vie est complètement injuste. C'est comme ça, malheureusement. On ne peut rien y faire. Donc, les gars, on arrive déjà à la fin du gameplay. N'hésitez pas à lâcher un like. Ça fait plaisir. Ça montre vraiment ce support. Merci du fond du cœur pour tous ces messages. Ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, des commentaires, ce que vous voulez. Sur ce, les gars, c'était Deso. J'ai fini sur du 62 à quelque chose avec une petite quad feed au balista sur stand-off en illumination confirmée. Mon grand-père ne va pas bien du tout. Très faible chance qu'il survive. Donc, c'est à peu près tout pour ça, les gars. C'était Deso. Allez, bye tout le monde.